... Je m'appelle Lucien Cléard. Je suis né à Arles le 14 août 1934. Lucien, c'est un monstre drôle, mais c'est un monstre d'énergie. Si j'étais un personnage mythologique, je pense que je serais celui qui se déguise de 36 façons pour enlever les plus belles femmes. Le très grand photographe ne fait des photos quand il ne se passe rien. S'il n'y avait pas eu un être comme Lucien Cléard, la photographie ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Ça, c'est évident. Je suis venu à la photographie très tôt, puisque à l'âge de 13 ans, ma mère m'a offert un jouet, un petit appareil en maquélite. Mais entre-temps, j'étudiais le violon. Ma mère souhaitait que je sois un artiste. Pour elle, c'était une espèce de vision romantique. Donc, le violoniste avec son violon, tout ça, c'était très bien. Donc, lorsque j'ai reçu ce premier appareil, qu'est-ce que j'ai fait comme première photographie ? Ma mère, bien entendu, et mon violon. En 1954, il y a eu une date cruciale à Arles. C'est l'année de mes 20 ans. Et Jean Renoir est venu mettre en scène le Jules César de Shakespeare dans les arènes d'Arles. Et le soir de la représentation, j'ai fait des portraits des acteurs. Et puis, mon Dieu, dans l'hiver, je suis allé montrer ça aux membres du photo-club local qui m'ont découragé. Ils m'ont dit, tu ne seras jamais un photographe. Et le lendemain matin, il y a des choses miraculeuses dans la vie, quand même. J'ai croisé le conservateur du musée qui s'appelait Jacques Latour et qui était accompagné d'un monsieur. Et il me dit, il était hier soir à la réunion du photo-club, et il a un mot à te dire. Et il m'a dit, jeune homme, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je vous supplie de continuer à faire de la photographie. ... Lucien Clergue a, pour définition, son enracinement. son enracinement dans la Provence, dans le paysage arlésien, dans la Camargue, dans les Alpilles, dans les Sainte-Marie. Les Arlésiens n'ont pas vocation à la modestie. Les Arlésiens savent ce qu'ils sont, ils en sont fiers, et ils le disent. Bon. Mais c'est vrai que nous avons quand même une accumulation d'expériences millénaires, qui fait qu'on a quand même des réactions qui ne sont pas celles de tout le monde. J'ai un ami qui habitait à une époque dans une petite ville belge, et son adresse, c'était rue du Centre du Monde. Alors je suis un jour allé le voir, parce que le Centre du Monde, c'est impressionnant quand même. On se dit, c'est où le Centre du Monde ? Ben c'est là, en Belgique. Alors je suis arrivé, et j'ai vu rue du Centre. C'est bizarre quand même. Alors je lui ai posé la question tout de suite, j'ai dit, tu m'as dit que c'est l'habité rue du Centre du Monde, mais ça s'appelle rue du Centre. Il m'a répondu cette chose merveilleuse, il m'a dit, mais le Centre du Monde, il est partout où on veut. Et bien moi je l'ai choisi à Arles, et donc j'y suis resté. Si je situe géographiquement, il y a le Rhône, il y a les digues du Rhône, très élevées. Derrière cela, il y avait, avant 1944, la rangée de bordel. C'est là, sur cette digue du Rhône, et je vous assure, quand je vous le dis, j'ai même des frissons. C'est là, sur cette digue du Rhône, que Van Gogh a mis son chevalet pour peindre la nuit étoilée d'Arles. C'est peut-être l'un des tableaux les plus extraordinaires de l'histoire de la peinture. Car c'est un tableau qui ne ressemble à aucun autre tableau, même de Van Gogh, qui est peint d'une manière, mais ce n'est pas possible, enfin c'est un tableau qui est presque noir, il a une lumière intérieure hallucinante. Je veux dire, tout ça, ça vous charge drôlement. Il y a eu un transit très curieux après la guerre. Donc Arles a été bombardé en 1944. La ville-musée a reçu la visite des oiseaux de mort. Le plus grandiose de ces monuments, l'amphithéâtre au pierre millénaire, a été atteint par les bombes. On frémit en pensant qu'en l'espace d'un éclair, les arènes d'Arles, les arènes d'Arles comme tant de vestiges du passé qui sont une large part de notre patrimoine, auraient pu être jetées à bas. Nos années de jeune adolescence ont été bercées par le chant des sirènes, pas celle d'Ulysse, mais celle, malheureusement, qui tombait de la tour des arènes. Et je crois que sur un être aussi sensible que Lucien, cette image de la guerre a profondément influé sa vision des choses. Nous avons vécu les quatre ans de la guerre d'une manière assez chaotique puisque ma mère était constamment malade. Quand les choses se sont aggravées, le conseil municipal d'Arles a eu cette idée magnifique de remplir un train d'enfants pour nous faire évacuer, pour qu'on ne soit pas fusillé ou victime des bombardements. J'ai passé huit mois, très loin de chez moi, dans l'Ardèche, à garder des chèvres. Quand on a pu rétablir une circulation, elle a pu venir m'attendre à la gare. Et en chemin, elle m'a dit, voilà, tu n'as plus de maison. Et elle m'a fait voir un tas de pierres qui était la maison où j'avais vécu. Et moi, je lui ai posé la question, que tout enfant pose à ce moment-là, et qui est devenu mon petit lapin blanc. Et le petit lapin blanc avait survécu. Étrangement, avait survécu dans ce bombardement les choses les plus fragiles, les verres en cristal et un grand miroir de deux mètres. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Ça fait partie des mystères de la vie, peut-être de ceux qui entourent un petit peu mon existence. Si on veut positionner les thèmes de mon travail, brutalement résumé, c'est la vie, la mort et les quatre éléments. La vie, ce seront les nues qui viendront un peu plus tard, mais ça a été d'abord la mort. Dans les années 50, quand j'allais me balader à bicyclette avant moi-jour, on jouait au foot avec des crânes qui surgissaient encore de ces tombes. Les premières séquences de sa réflexion sur l'image ont été consacrées à cette fascination de la mort. Ce cimetière est très spécial parce qu'il n'y a pas d'épitaphe, il n'y a pas de signes, il n'y a rien qui nous indique qui était enterré là. C'est un grand accord entre le ciel et la terre et c'est d'une beauté exceptionnelle. Les tombes creusées dans le rocher ont ce privilège de représenter la forme du corps, qu'elle soit vide ou pleine d'eau avec le reflet de la lumière. Ces tombes ont l'air en plus d'être des pas de géants. Lorsqu'on le voit du haut de la tour, on voit comme des grandes semelles de géants qui s'avanceraient. C'est un lieu privilégié. Après les tombes de mon jour, j'ai continué mon travail en photographiant les charognes, les charognes et les oiseaux morts. Ça a été un moment assez pénible. Il y a une chose très étonnante dans ces charognes, c'est qu'il y a une brutalité, il y a une évidence, il y a un regard direct et il y a énormément de poésie. C'est quelque chose pour moi de très troublant. C'est une série, je ne sais pas, je pourrais comparer ça, des choses qui ont été faites par Frédéric Sommer aux Etats-Unis par exemple. Alors qu'il ne savait pas qu'il était Sommer et Sommer ne savait pas qu'il était Claire. Donc moi j'aimerais bien qu'un jour on ressorte ces charognes et qu'on les date et qu'on compare à ce qui se faisait à la même époque. Quelques années après, dans le grand gel de 1956, les flamands morts et là aussi c'est la seconde catastrophe de la ville. Après avoir vu périr son patrimoine monumental, la ville voit périr son patrimoine de nature en ce qu'elle a de plus cher, les flamands qui meurent par milliers pris dans les glaces et la neige des bords du Vacaresse. Ce sont les linges suspendus, les linges abandonnés dans les ramures des arbres du Rhône qui sont des espèces de drapeaux ridicules et dérisoires d'une armée en déroute et qui les aurait abandonnés sur le flot du courant et qui est un peu aussi le symbole de notre vie. Grâce à la pertinence de sa pensée et à la sensibilité de sa vision, il a transcendé cette image de la mort, cette image qui l'obsède. J'ai toujours eu évidemment une passion pour la corrida et un jour, c'était au moment de Pâques, 1953, j'avais donc 18 ans et demi, j'ai vu qu'un torero offrait la mort son torero à quelqu'un. Moi je ne pouvais pas le voir de face et quand je demandais à mon voisin, j'ai dit, tu as une idée de qui est-ce ? C'est Picasso. À ce moment-là, je me suis levé, je suis parti, je suis allé chez moi, j'ai pris mes premières photographies et j'ai attendu Picasso à la porte des arènes pour lui montrer mon travail. Picasso était mon idole, j'étais capable d'être amoureuse de lui tellement j'aimais son travail. Et Lucien a fait ce que je n'ai pas osé faire, aller lui montrer des photographies, faire amie et avoir l'occasion ensuite de photographies Picasso, etc. Il était avec Henri-Georges Clouseau, il préparait le film Mystère Picasso et il a eu la gentillesse de me consacrer quelques minutes, de regarder mon travail. Je lui ai même demandé de signer une des photos, ce qui fait que c'est peut-être la plus chère de toutes puisqu'elle est signée par Picasso. Et il m'a surtout dit, je voudrais en voir d'autres. Étrangement, j'ai fait, j'ai déguisé des enfants dans la rue en saltembanque. C'était en fait une histoire toute bête, celle de l'enfance qui refuse de devenir adulte et qui est obligé de passer par là. Je ne sais pas d'ailleurs comment ce travail est venu, c'est décidé. Il faut dire que nous étions, je le rappelle, en 1953, neuf ans après la libération d'Arles, huit ans après la fin de la guerre. Et il y avait une génération qui était quand même porteuse de choses assez tragiques. Toutes ces photos ont été faites sans soleil, sans projecteur, sans flash. J'en faisais le goûter aux petits parce qu'ils posaient le jeudi quand ils n'allaient pas à l'école. Enfin, c'était une histoire merveilleuse. Donc pendant huit mois, j'ai fait les photos de ces enfants dans les ruines qui étaient encore fumantes, dix ans après la guerre. Et là, je me suis senti avec un corpus suffisant à montrer à Picasso et je le lui ai envoyé. Naturellement, il n'a pas donné de réponse. J'ai écrit en disant qu'au bout d'un moment, moi, je n'en avais plus de photos. Je n'en tirais qu'un exemplaire de chaque. Donc j'ai téléphoné, j'ai écrit en disant que je venais chercher mes photos. Et là, Picasso m'a reçu admirablement, m'a gardé cinq heures avec lui, m'a laissé faire les photos que je voulais. Donc toutes les photographies où on le voit avec une chemise à carreaux assez fort, noir et blanc, c'est les photos du 4 novembre 1955, au cours desquelles il m'a fait un dessin sur un livre. Il m'a promis de faire la couverture de mon premier livre, de faire l'affiche de ma première exposition. Enfin bref, c'était absolument glorieux. Et tout a commencé véritablement à ce moment-là. J'avais 20 ans et 21 ans et tout est parti. Au cours d'un déjeuner de famille du 1er janvier, un petit cousin m'a dit « J'ai découvert un paysage qui te ressemble » et je lui ai dit « Pourquoi il me ressemble ? » « Parce que c'est la mort. » Je lui ai dit « T'as ton vélo ? » « J'ai mon vélo, on y va. » On est parti là-bas et pendant des années, j'ai photographié cet étang et j'ai appelé ça le marais d'Arles. Lucien Clergue, d'abord photographe de la mort et de la décomposition, découvre la vie. Il la découvre dans ces terres de la Camargue, tour à tour inondée et desséchée, salée, craquelée, écaillée comme la peau d'un gigantesque poisson. Puis, je me suis aperçu que les rizières, en hiver, lorsque la récolte a été faite, on laisse inonder pour tuer tous les insectes. Et ensuite, on passe le roucage, c'est-à-dire qu'on passe une pierre ronde qui n'est autre qu'une ancienne colonne du Théâtre antique, qu'on fait rouler sur ces chômes, tout ça desséché, se refêtait dans l'eau et faisait des dessins très magiques qui étaient très influencés par la calligraphie orientale, surtout japonaise. Puis, je me suis aperçu qu'on inondait les vignes, on a droit en Camargue à inonder pendant 40 jours les vignes pour tuer les insectes, toujours. Ces longues méditations sur la Camargue, sur le marais, sur les étangs, sur les végétaux, sur les rochers, sur les sables des déserts, tous éléments primordiaux, ceux qui sont à la base et au fondement de notre vie, de notre civilisation, du monde dans lequel nous vivons. Et puis, un bon jour, j'ai eu envie de me débarrasser de l'eau et j'ai découvert le maïs. Le maïs après la tempête et là, j'ai levé la caméra et a fini par monter hors de l'eau. C'est les quatre éléments, si on veut, parce que tout y est, l'eau, le feu de ce soleil violent, la terre et l'air qui est là tout autour. Donc, lorsqu'on est dans les quatre éléments, on peut aller vers la vie ou vers la mort, c'est un choix. Je crois qu'il est allé vraiment tout à fait au fond des choses. Il a transcendé cette image de la mort. Cette image qui, d'ailleurs, à un certain moment, recouvre le propre drame de sa vie. Au moment où il va se retrouver orphelin, après avoir assisté à une véritable agonie de la femme qu'il aimait certainement le plus au monde, de sa maman. Ma maison étant assez grande et vide, puisque j'étais seul à y vivre, j'avais beaucoup d'habits, de copains qui venaient un peu avec leurs copines chez moi. On me faisait parfois des dîners parce que moi, je travaillais comme une bête. Quand ils regardaient les photos qui tombaient par terre, c'était des charognes, des cimetières. Et tout ça finissait par les écouter. Ils n'avaient plus envie de venir. Et là, j'ai eu une espèce de coup de génie. Et je me suis dit, pour les faire revenir à la maison, il faut qu'ils voient quelque chose d'agréable. Il faut que je fasse des photos de nus. Étant donné que j'habitais dans Arles, tout près du quartier réservé, où Van Gogh était venu porter son oreille à une prostituée, je suis allé en voir une. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de poser pour moi, nus ? Et elle m'a répondu, mais pour qui tu me prends ? Donc, j'ai demandé à une amie qui a été plus complaisante et qui a accepté de se dénuder. Et nous sommes allés, non pas dans la mer, mais dans un étang qui s'appelle l'étang de la Val-Duc, qui est tout près d'Arles. Et là, je l'ai fait poser dans cet étang. Et lorsque les photos sont sorties, j'ai eu vraiment la trouille. Parce que c'était une noyée. Je me souviens très bien avoir écrit à Cocteau et à Picasso que j'étais affolé. Parce que les premiers nus que j'avais fait, ça avait l'air de cadavre. Enfin, c'était un peu... Et j'avais ajouté, mais après tout, la femme n'engendre-t-elle pas vie et mort, tout à la fois. Il y avait des choses très intéressantes dans le processus. Parce que quand on partait d'Arles, il fallait presque que je parte nue déjà. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que j'ai de marque, de rien. Donc je ne pouvais mettre que des djets là-bas. Parce que quand on arrivait, il fallait tout de suite aller au travail. Ce que je trouve intéressant aussi, dans toutes ces photos de nu qu'on a faites, c'était le côté intemporel. Lui, ce qu'il voulait, c'était le côté complètement naturel. Il fallait qu'on soit comme on était né, en gros. Et d'ailleurs, il disait toujours, bico, bico, bouge pas, c'est beau comme à l'antique. Je t'immortalise. Picasso, que j'avais rencontré en 1953, quelques années plus tôt, lorsque je lui ai monté les premiers nus, évidemment, a sauté au plafond, a appelé tout le monde qui était sur la place du Forum pour les voir. Et m'a encouragé à en faire beaucoup plus, surtout à les montrer à Cocteau, qui les montrerait sans doute à un éditeur pour en faire un livre. Et en effet, ça a débouché sur Pierre Ségers qui, étant le grand éditeur des poètes à l'époque, a fait une édition illustrée de mes photos, de poèmes de Paul et du hardcore mémorables, pour laquelle Picasso avait promis de faire la couverture qu'il a faite. Jean Cocteau avait promis un poème d'ouverture, il l'a fait. Et me voilà, à 23 ans, lancé avec un carré d'as qui m'a littéralement porté bonheur. Et ce n'est pas par hasard si la grande série des nus, tous ces thèmes de la naissance, de la vie, de la vie qui sort de l'eau, qui sort du ventre maternel, cette régénérescence de la société, de la civilisation, évidemment par le pouvoir des femmes, lui a été, je crois, une rédemption, une consolation. Je rencontre des gens, maintenant, de la génération de 50 ans, voire plus, qui me disent, « Ah, je suis content de vous connaître, parce que quand j'étais petit, j'allais dans la bibliothèque de mon père et je piquais corps mémorable pour pouvoir le regarder tranquillement dans ma chambre. » Ça m'amuse beaucoup parce que je me dis, « Tiens, j'ai rafraîchi l'œil de certains jeunes gens il y a pas mal d'années. » Nous étions tous complètement fanards. J'avais une réproduction de ces photos sur mon mur. Et à cet âge, on appréciait ça spécialement. « C'est dans ce décor naturel que toutes les extravagances de Cécile 2000 n'auraient pu inventer que Jean Cocteau est venu tourner les extérieurs de son dernier film, le plus difficile de tous peut-être, et celui qui aura dévoré le plus de lui-même, le testament d'Orphée. » Lorsque Cocteau a commencé les prises de vue de son film, « Le testament d'Orphée », « Il m'a demandé de venir à ses côtés pour faire les photographies que je voudrais. Je serai libre, me dit-il. Et je me suis trouvé immergé dans une équipe, ce que je ne connaissais pas, parce que le travail de photographe est un travail terriblement solitaire. Il y avait là des acteurs prestigieux, Yul Briner, Jean Marais, Picasso a même tourné, Luis Miguel Domingue, Lucia Bose, enfin une distribution éclatante qui n'étaient pas payés, ils étaient seulement invités. Et j'ai fréquenté tout ce monde, et c'était formidable, quoi. Et comme j'avais toujours rêvé de faire du cinéma, je me suis trouvé immergé dans la poésie, et donc au lieu de la lire, je la vivais, et j'en faisais partie. C'est devenu ce qu'il appelait, lui, le méveilleux échange entre artistes, et pendant les dernières années de sa vie, puisqu'il est mort sept ans plus tard, nous avons beaucoup correspondu, parce que lui, il écrivait. Picasso n'écrivait pas. Parfois, il envoyait un petit dessin dans une enveloppe, donc c'était aussi bien. Alors je recevais comme ça au bureau, où je travaillais, ou parfois le dimanche, ici, dans mon atelier, un télégramme de Cocteau, et c'était magique. C'est un petit dessin dans le livre. En 1965, l'illustre producteur Pierre Bromberger a aussitôt écrit une lettre qui, évidemment, on ne pouvait pas me laisser indifférent, puisqu'il me disait « Un homme tel que vous ne doit pas refuser le cinématographe. Je vous envoie un assistant, deux caméras, de la pellicule, un peu d'argent, faites ce que vous voulez. » Et pendant six ans, j'ai fait quand même 17 courts-métrages pour Bromberger. J'ai fait des moyens-métrages et je n'ai raté le long-métrage qu'à cause de... « La mésaventure » de mai 68 à Cannes. « Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Trabli, les gros plans ! » « Je ne vous parle de rien, pas d'argent ! » « Il faut que les radios, au moins, annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. » Polanski, présidé ou enfin était membre du jury du Festival de Cannes de mai 68, au cours duquel un de mes courts-métrages, Delta de Sel, était en compétition. Je n'étais pas allé au Festival, j'avais dit à mon producteur, je ne viendrai que si je le prie. Et il m'appelle au beau milieu du Festival, il me dit « J'ai vu les membres du jury du court-métrage et nous avons la Palme d'Or. » Et puis en cours de route, on a entendu les fameux discours du général de Gaulle, enfin toute l'histoire de mai 68. Et donc le Festival était interrompu, il n'y a pas eu de prix donné à ce moment-là. Et ça a été d'une certaine manière assez dramatique pour moi parce que mon producteur, Bonbergé, tenait en main le contrat d'un long-métrage que je devais tourner dans la foulée. Et puis on te dit « Tu as le Grand Prix à Cannes » et puis on te dit deux jours après « Il n'y a pas de prix cette année. » Si bien que ma carrière cinématographique s'est effritée à partir de là. Et j'ai continué ensuite avec la photographie. « C'était un film qui avait des chances, en tout cas. Là, je ne sais pas s'il pouvait avoir la Palme d'Or. On ne sait jamais ça jusqu'à la fin. D'ailleurs, la Palme d'Or n'existait pas encore. Ça s'appelait le Grand Prix, je crois. Mais le hasard, vous savez, est difficile à analyser qu'est-ce qu'on sait, même s'il avait sa Palme d'Or. S'il devenait le cinéaste, ça serait peut-être dommage pour la photographie. La rencontre de Lucien et des gitans est une rencontre tout à fait différente de celle que peuvent avoir tel ou tel créateur qui arrive en Camargue et qui rencontre les fils du vent. Pour un Arlésien, un gitan n'est pas exotique. Les gitans sont tard depuis 1448. Ils sont profondément intégrés dans la société, dans le tissu de notre vie. Rencontrer les gitans, c'est avoir un regard de fraternité sur l'autre. Celui qui est différent. Le soir, je rodais dans les caravanes et on m'a signalé ce gitan qui s'appelait Ricardo Balliardo. Et entre eux, il appelait Manitas de Plata parce qu'il avait des mains d'argent. Il avait un toucher exceptionnel dès demain, ce qui est assez rare. Et j'ai tout de suite remarqué, évidemment, dès que je l'ai entendu, j'ai appelé vite mon copain. Je lui ai dit, on voit un preneur de son et on est prêt pour faire le disque. Et on a fait un disque. Je me suis trouvé mêlé à la famille gitane par le biais de celui qui allait devenir un très grand artiste, Manitas de Plata. Et puis moi, j'ai conservé leur amitié. J'allais toutes les années au pèlerinage faire des photographies de ces gens assez extraordinaires qui, malheureusement, tout ça est devenu très touristique. Maintenant, on ne peut plus retrouver cette atmosphère-là. Mais c'est inoubliable pour moi, les années 54, 55, 56, où les guitares sortaient tout d'un coup à la terrasse d'un bistrot ou au fond d'une caravane. Et là, c'était vraiment la magie. On partage la chance, si vous voulez. Il y a une chance, moi j'en ai une, on la partage et comme ça elle se multiplie. C'est comme les cellules vivantes. Tous les morceaux que vous nous exemptez, vous les improvisez au fur et à mesure. Oui. Vous pouvez nous improviser un morceau qui représente la vie. D'accord. Allons-y. À maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. ... La corrida, évidemment, le taureau plus exactement, est partie prenante de ma vie depuis ma naissance. Ma nourrice était une mère de taureau, donc évidemment il y a eu une ambiance tauromachique très forte autour de moi. Nous nous habitions de tout près des arènes, donc j'en étais habité. C'est-à-dire que tous les soirs, quand on avait fini les devoirs, avec les copains, les voisins, on jouait au taureau. À partir de là, le virus était inoculé, et là j'ai innové en faisant les photographies sous les barricades, grâce à cet appareil Rolex qui permettait de voir par-dessus, et qui a bouleversé la notion de photographie de corrida. ... 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 qui construit quelque chose dans le lieu qu'il a vu naître. Il y avait à Arles un festival qui existe depuis 1877. Ce festival, c'était un festival où il y avait un peu de tout. A l'origine, c'était un festival d'opéra. Au moment de 68, une des grandes choses que les Ardésiens reprochaient à la municipalité, c'était la médiocrité du festival. Et en 69, le maire de l'époque, Charles Privat, a eu l'idée de rénover le festival. Donc il a eu l'idée de faire rentrer des jeunes. Lucien Clergue, Paul Genier qui est mort maintenant, Jacques à la Borde, et moi. A ce moment-là, Lucien m'a dit, nous avons la collection photographique, nous avons les photographes, on doit arriver à faire quelque chose avec la photographie qui sorte de l'ordinaire. Et donc, au mois de juillet 70, on a organisé une grande séance publique dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville, où là encore, on avait invité trois photographes français, et ça a été le triomphe. Et c'est à ce moment-là que Michel Tournier faisait une émission de télévision, Chambon Noir. Cette série m'a amené à aller à Arles et à découvrir Lucien Clergue. Et je lui ai consacré deux chambres noires, car j'ai été enthousiasmé par ce qu'il faisait. Et on a dit, ce n'est pas possible, il faut créer un centre de rayonnement international de la photographie. Eh bien, je dois dire que ça a réussi. Ce n'était pas très difficile de créer ces rencontres. Il n'y avait pas d'opposition. Et là, on avait un avantage bizarre, qui était en même temps un désavantage, c'est qu'on était dans le néant. La photographie n'existait pas. Il n'y avait quasiment pas d'exposition, aucune galerie de ce nom. Une expo de temps à haute à la bibliothèque nationale à Paris. Des revues, il n'y en avait quasiment pas. Donc, il a fait un travail de militant avec une poignée de copains autour de lui, qui était vraiment du militantisme. Et ce militantisme, il n'a fait que croître et l'embellir pour arriver à ces rencontres. C'était beaucoup plus sympathique que maintenant. C'était petit, c'était familial, c'était un peu amateur. C'était beaucoup plus humain. On passait tout le temps ensemble, c'est-à-dire les photographes, les stagiaires. C'était un peu la colonie de vacances. Les rencontres ont amené des gens, mais même en dehors de la photo. C'est-à-dire qu'en Amérique, qui connaissait Arles. Quand les gens de la côte ouest des États-Unis, Jack Welpott, Judy Blatter, Lee Friedlander, etc. arrivent, pour beaucoup, ça a été un choc. C'était une autre école. On a montré aussi les autres continents. C'est-à-dire qu'on a fait venir une année la photographie allemande, la photographie japonaise, et puis la photographie suédoise, et puis la photographie anglaise, la photographie espagnole, la photographie italienne. De 1972-1973 jusqu'à 1977. Et je dirais aussi qu'il s'est créé une autre chose par rapport à la photographie, c'est-à-dire le contact avec les grands photographes qui sont venus ici. Et moi, j'ai des souvenirs complètement fabuleux. Retrouver un Eugène Smith, qui était une espèce de dieu pour moi, le retrouver assis en train de boire un café ou un pastis sur la place du Forum, ou déjeunant dans un restaurant de pâtes chez Pataronne avec Karch et Clergue, c'est-à-dire que c'est une chose absolument extraordinaire. En 79, en 80, on passait dans la rue, il y avait l'Arctique qui était là, qui discutait avec Cartège, qui croisait Cartier-Bresson, on s'est arrêté, on discutait, etc. Je pense qu'il a amené beaucoup avec Arles, avec cette reconnaissance de la photographie dans le milieu artistique. Grâce à ces rencontres, on peut dire qu'Arles est devenu d'une certaine façon la capitale mondiale de la photographie. La clique à Clergue, si je peux dire, a eu cette idée qui était épatante et qui s'est répandue dans le monde. Il faut voir combien ça a pris partout. Lucien aime rien mieux que d'être avec un musicien, un comédien, un autre photographe, un peintre. Et ça, c'est la facette qui fait qu'il a créé les rencontres, qu'il a créé ce merveilleux festival qui existe maintenant depuis 40 ans, qui fait qu'on a un rendez-vous qui est unique au monde, fait de débats, débats esthétiques, débats d'idées, et puis débats parfois simplement d'amis. Et ça, je crois que Lucien est un peu magicien, parce que personne d'autre n'a fait la même chose. Actuellement, il n'y a peut-être rien d'équivalent à Arles. Il y a des déclinaisons, il y a des mois de la photo, il y a des semaines de la photo, il y a trop de festivals, il y a des festivals spécialisés, mais Arles reste un lieu unique. Il est vraiment important de souligner que cette ville s'est inventée, une sorte de destin photographique, à partir de la fin des années 60, qu'elle le doit assez largement, je pense, à Lucien Clergue. Dans l'histoire de cette école, il a joué également un rôle très important, puisqu'il voulait qu'après le festival, une école naisse à Arles, et il voulait même qu'après cette école, il y ait un programme de recherche qui se mette en route. Alors l'école, il y est arrivé au début des années 80, avec, je pense, derrière cela, l'idée qu'il fallait qu'il y ait, sur le territoire arlesien, qu'il y ait une trace permanente de la photographie tout au long de l'année. Ce que, évidemment, le Festival des Rencontres, qui lui est une opération cyclique, qui revient tous les étés, n'incarne pas. Ce qui signifie qu'elle est le seul endroit en France où, à mon avis, on se pose, avec autant d'intensité et autant de conviction, toutes les questions qui tournent autour de la photographie. Nous sommes ici dans la Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure de Photographie, et c'est par le livre que l'école est née, c'est par le livre que les rencontres se sont affirmées, et le livre, ça reste. J'ai publié depuis 50 ans 75 livres officiellement, c'est-à-dire en édition qui se vend en librairie. Il y a deux choses qui sont fondamentales, c'est la vision, ou la lecture plus exactement occidentale, et la lecture orientale. Lorsqu'on est en Occident, chez nous, on ouvre un livre à la première page et on continue. Lorsqu'on est au Japon, par exemple, on commence par là, ce qui nous est la fin, mais qui pour eux est le début. J'ai fait un livre qui s'appelle « Né de la vague » pour les deux visions, ou les deux lectures. C'est-à-dire la vision occidentale, on part de l'éclat pour aller vers l'obscur, et dans la vision asiatique, on part de l'obscur pour aller vers l'éclat. Comme par hasard, ce livre a été quand même mon best-seller, mais je pense que la mise en page a dû être pour quelque chose. Nous avons fait, en 1973, le premier atelier workshop à l'école de Hongdoum, et parmi les élèves était un assistant de chimie. Et ce garçon m'a dit « Écoute, il faut absolument que tu acceptes d'enseigner à Marseille. » Mais naïvement, je suis allé donner mes premiers cours, et au bout du troisième, j'ai vu arriver quelqu'un qui m'a dit « Il faut soutenir une thèse pour être docteur, pour avoir le droit d'enseigner. » Mais j'ai dit « Attendez, c'est bien beau, mais je n'ai pas le bac, donc je ne peux pas... » « Non, non, mais on obtiendra une dérogation, vous avez publié beaucoup de livres, vous avez fait l'exposition, donc ce sera une thèse sur dossier. » Et j'ai dit « C'est bien beau, mais moi je voudrais aller jusqu'au bout. » C'est-à-dire que ce soit une véritable thèse non écrite. Elle sera en photographie. Alors il m'a dit « Bon, tu as un thème précis. » Je lui ai dit « J'ai un travail sur le sable que je n'ai jamais vraiment cerné, et qui pourrait s'appeler le langage des sables. » Je monte les sables au début, puis peu à peu les premières plantes qui sortent, puis les empreintes des premiers oiseaux, puis la poubelle de l'homme, parce que l'homme ne peut pas s'empêcher de détruire tout ce qui a été créé. Et le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il me manquait quelque chose. Donc je suis allé voir un prof de sciences naturelles, et je lui ai dit « Mais d'où viennent les sables ? » Je m'ai dit « Enfin, du rocher ! » Et j'ai photographié des rochers qui sont les empreintes des dieux. C'est-à-dire que les dieux ont fait là, ont malaxé le sexe de l'homme, de la femme, et des chimères et tout ça, et nous ont créés. La thèse de Lucien Clergue, le langage des sables, est une véritable révolution dans le monde universitaire. Il n'y était plus question de systèmes de signes, mais de traces laissées sur les sables par les dieux, comme il le dit, en évoquant la mythologie. Et en ce sens, je crois que c'est un travail très fort, parce qu'à travers ces images de sable, de ces images de sable impressionnables, il proposait quelque chose qui était dans la photographie, une réflexion sur la photographie. J'ai trouvé très extraordinaire qu'avec un vrai désir d'artiste, de faire des belles choses, de faire des choses remarquables, et il fait maintenant cette subtile idée de mettre en surimpression des filles à poil sur des peintures classiques. Comme souvent, les découvertes se font par le plus grand des hasards et par des erreurs. J'avais exposé un film avec un taureau en couleur, et puis ce film, je ne sais pas pourquoi, je l'avais rembobiné sans rien préciser. Mon assistante de l'époque a remis le film dans son appareil et a photographié ses copains. Et quand on a reçu les résultats, évidemment, on a éclaté le rire tous les deux, surpris, et je me suis dit, attention, attention, il y a quelque chose de tout de même intéressant. Ce taureau, tout d'un coup, avait une fermeture éclair sur le museau, il avait une écharpe autour du cou, enfin... Donc, je me suis mis à vraiment m'intéresser à la chose. En accouplant les taureaux avec des tableaux anciens, notamment religieux, je me considérais dans le droit fil de mes préoccupations avec la taureau-machie. Et puis, naturellement, j'ai voulu essayer si autre chose n'était pas possible. Et à ce moment-là, j'ai dit, pourquoi pas les nus avec des tableaux du musée ? Vraiment, je trouve ce sens aigu de faire des choses qui plaisent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il l'a toujours fait très bien, tout en ayant une recherche très continue, très cohérente de son travail. À la faveur de ça, bon, s'est imposé ce personnage de la femme nue. Et je me suis dit, tout d'un coup, au fond, c'est Sainte-Marie Madeleine. Et le Christ étant venu sur sa croix, et Madeleine s'offre nue pour la dernière fois au regard ou au toucher de cet homme qu'elle vénérait. Lorsqu'on a créé la section photographie à l'Académie, et lorsque nous avons commencé à parler des noms, c'était le premier nom qui m'est venu logiquement à l'esprit. Je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui a un profil parfait pour l'Institut. Ce n'est pas moi qui rentre dans l'Académie, c'est la photographie. Donc c'est évidemment historique. C'est la création de deux fauteuils dans cette Académie où ça n'existait pas encore. Et je souhaitais d'ailleurs, le jour de mon installation, partager ce privilège avec tous les photobards. Quand il m'a appris la grande nouvelle, on s'est dit tout de suite, tous les deux, que c'était Harold qui est entré à l'Académie avec Lucien, derrière Lucien. Un costume d'immortel, c'est un peu comme un habit de lumière, c'est-à-dire qu'il y a une structure, une forme établie. Je voulais qu'il y ait avec son accord quelque chose qui rappelle ce qu'il y a pour ma génération. Il n'y a pas de corrida sans avoir la silhouette de Lucien qui court avec son petit escabeau et sa casquette tout autour pour faire des images superbes. Alors je me suis dit, voilà, et là il va entrer un peu comme dans l'arène, avec son épée, on va essayer de jouer avec, parce qu'il est derrière moi, presque par hasard, qui sont des broderies qui appartiennent au répertoire de l'automachie. Quand on l'a vu, académicien, moi je suis allé, ce sera un des beaux souvenirs de ma relation avec Lucien, sous la coupole le 11 octobre dernier, il était comme un nouveau-né sur les fonds bâtissimaux. Je pense que franchement, il l'aura gravé comme les anciens dans l'Antiquité ont gravé la culture, leur époque dans les pierres. Lui, il l'aura gravé dans le papier avec la lumière quelque part. Enfin, la vie est quand même intéressante. On se retrouve maintenant à l'Académie de Beaux-Arts. Je trouve ça formidable. Quand on est avec lui quelque part, on se dit qu'est-ce qu'il photographie là. Puis, lui, il a vu un truc que nous, on n'a vraiment pas vu. Il y a une approche, il y a un point de vue, il y a un cadrage, il y a un grain. Il a une espèce de sincérité, d'une honnêteté, je pense. Il a une certaine modestie. Je pense qu'il a bien vieilli. Il est tarlésien. Lucien est tarlésien. On ne peut pas séparer le personnage de sa vie. Nous sommes devant une mondialisation qui peut tuer notre liberté en tuant notre culture. Et des hommes comme Lucien Clergue, par leur générosité, par leur combat, par leur enthousiasme, leur passion, et bien fait que, voilà, nous existons. Lucien, je te salue, mon commandeur. C'est parti, mon commandeur. He's rich and your mama's good-looking, so hush, little baby, don't you cry. He's rich and your mama's good. 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 He's rich and your mama's good.